J'ai créé un produit complètement gratuit pour 50 personnes d'entre vous. Et oui, c'est pas une blague. C'était assez dynamique comme intro ? Il y a exactement quelques semaines, j'ai posté une vidéo sur mes réseaux sociaux avec un produit totalement gratuit. Comment avoir 500 000 abonnés ? J'en sais rien, mais j'ai une surprise pour vous tous. Je vais envoyer des lettres à mes meilleurs abonnés. Attention, j'ai mis sur mon site 50 lettres à 0€. Et qu'est-ce que c'est ? Les 50 premiers qui les commandent recevront une lettre totalement personnalisée. Ça fait à peu près beaucoup. Le lien du site est sur mon profil, ou juste là. J'écrirai chacune des lettres à la main vendredi en live sur YouTube. Ça fait deux annonces en un truc, je sais, je suis assez fort. Et il y a eu plus de 1700 visites sur mon site internet. Ouais, mais je suis pas Squeezie, moi, alors c'est une folie, les gars. C'était 1700 visites pour un produit complètement gratuit, 50 lettres pour fêter mes 500 000 abonnés. Dit comme ça, ça paraît nul. Bizarre, ouais. Les 50 premiers, c'était les 50 gagnants. Et je me suis même permis de glisser quelques surprises. Mais ça, on en reparlera plus tard, parce que ça coûte cher, bordel. Je pensais vraiment pas qu'écrire 50 lettres, ce serait trop long, les gars, c'est chiant. Je me suis dit, je vais faire ça en 5 minutes. Non, les gars, ça m'a pris 2 semaines. Oui, bon, bah, il y a aussi le facteur flemmard qui rentre en compte. Mais dans l'idée, nous avons commencé à faire ça en live sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous retrouver, c'est souvent le mardi et vendredi à 20h30. La pub est faite, on peut continuer ? J'ai pas acheté, mais oui, Émilie. T'as pas pu, parce qu'il y en avait que 50, et en une heure, c'est parti. Eh bien, écoutez, on va écrire la première lettre à la main. Il y a juste un mec, il s'appelle Spatule. Cher Jordan, merci d'être abonné. Plus je sais pas écrire du tout, et ça, et quoi, je signe, je suis gentil, voilà, hop. Et je vous montre le résultat. Eh, dites-moi comment j'écris, j'écris bien ou quoi ? Alex. Alex, il va prendre pour tout le monde, j'en ai marre. Alex, GG, tu as une super lettre, écrite par un mec tout aussi super. Vous validez le tchat ? Même si, il se peut que je sois raciste. Alors, c'est pas totalement le cas. Et nous en avons écrit que 5. Oui, bah, vous m'avez déconcentré. Ah, c'est pas ma faute. Il m'aura fallu ensuite 2 semaines pour écrire le reste. Quasiment toutes là, parce qu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je n'ai pas fini. Oui, bah, les reufs, c'est vraiment long. Mais je la vois venir, votre question. Mais alors, qu'est-ce que contenait ces lettres miracles ? Un mot personnalisé, écrit et signé par moi. Vous avez l'air déçu d'un coup. Et j'ai décidé de vous en lire quelques exemples. Salut, c'est Gabin Zanetti, le mec qui fait des vidéos. Tu as réussi à gagner une lettre parmi les 500 000 abonnés. Bravo à toi. J'espère sincèrement que tu pourras la revendre et devenir très riche. Mais honnêtement, Timéo, je n'y crois pas. Bonne journée. Bien le bonjour, ici Gabin Zanetti. Pour les 500 000 abonnés, je fais gagner 50 lettres aux heureux participants. J'espère que tu te rappelles de moi, sinon c'est très gênant. Je te souhaite une bonne journée et une vie paisible. Gabin. Ah, mais je suis un peu un mec sympa aussi. Oui, bah, c'est dur de trouver de l'inspiration quand t'écris 50 lettres, mon gars. Essaye. GG, Elio, tu gagnes une lettre personnalisée pour les 500 000 abonnés. Je dois t'avouer que ce défi est vraiment relou. C'est honnête. Je passe des heures à écrire des lettres personnalisées et c'était finalement pas une super idée, alors profite. Ouais, je ne le referai pas. Passe une bonne journée, une bonne nuit et une bonne vie, Gabin. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant que ces 50 personnes ont eu des lettres complètement gratuites ? Eh ben, il faut que j'aille leur envoyer. Est-ce que vous me voyez vraiment arriver à la poste avec ça ? Non. Rebonjour. En fait, vous venez déjà de me voir, mais moi, ça fait plusieurs semaines. D'où les cheveux. Ouais, au début, c'est choquant, je sais. Je voulais vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai lancé une campagne de financement participatif pour me soutenir dans mon plus gros projet. Apogée. Apogée. Ok, vous n'avez pas compris. C'est un roman qui parle de trois amis qui vont vivre une fin du monde et qui vont tout faire pour survivre. Enfin voilà, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et que j'écris depuis plus d'un an maintenant. Donc, j'ai lancé une campagne participative pour tous ceux qui veulent participer et contribuer au projet. Vous avez accès à plein de contreparties et des éditions ultra limitées qui n'existeront plus après la campagne. Et pour remercier toutes les personnes qui vont participer à ce projet, votre nom sera imprimé dans tous les livres qui sortiront. Comme je produis ça tout seul, ça coûte beaucoup plus cher. Ça fait longtemps que je veux le sortir mais que j'y arrive pas parce que manque de budget. Donc voilà, c'est le moment où je compte sur vous. J'espère que le projet vous intéressera. N'hésitez pas à aller même au juste regarder, voir un peu le travail qui a été fait sur ce projet. Et si vous voulez contribuer, c'est avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à participer. Le lien de la cagnotte est en première ligne de description. Je compte sur vous. Gros bisous. Il y a des gens qui vont prendre chaque lettre, regarder chaque adresse et vous les envoyer chez vous. Et deuxièmement, envoyer une lettre, c'est quoi ? Un euro ? Envoyer 50 lettres, c'est 50 euros. Non mais ce projet qui était à la base gratuit pour tout le monde, au final, il coûte cher. À moi, pas à vous. Non mais parce que vous, dans l'histoire, vous vous en sortez bien. Mais j'ai décidé d'ajouter une petite surprise à l'un d'entre vous. Eh oui, j'ai caché un billet de 50 euros dans l'une des lettres. Voilà. Alors j'ai complètement oublié qui va recevoir cette lettre, mais en tout cas, force à toi. J'espère que tu seras heureux et que tu pourras t'acheter plein de capot. Et comme ça, tu pourras penser à moi à chaque fois que tu soulèveras une meuf. À l'heure où je vous parle, il ne me reste qu'une dizaine de lettres à écrire. Et j'ai vraiment pas envie de le faire. Mais en même temps, je suis tellement content que ça vous fasse plaisir. Mais j'espère que vous n'allez pas oublier. Ils vont recevoir une lettre d'un psychopathe fou malade qui connaît leur adresse. Crois-moi que j'attends que la gendarmerie m'appelle maintenant. Crois-moi que j'ai barricadé toutes mes portes et je ne laisserai pas la gendarmerie rentrer. C'est pas ma faute, ok ? Après 0 euros, là, je peux te dire qu'on nique la concu. Ah mais le site, il a saturé. Moi, je recevais des notifications de partout. On est où là, les gars ? J'ai quand même la chance d'avoir une commu qui me soutient, c'est bien ça. Comme si c'était pas tout, j'ai refermé vos enveloppes avec un petit sticker. On s'embranle. Bah j'espère que vous avez bien profité de ma gentillesse parce que c'est pas prêt de se reproduire. Mais je suis content que ce petit cadeau vous ait fait plaisir. Surtout pour le mec qui va recevoir les 50 balles. Pour lui, c'est cool. N'hésitez pas à vous abonner parce que la prochaine fois, on marquera le coup en x2. Enfin, je veux dire, on fera plus gros, plus grand. C'est que ça, c'était un prémice et en vrai de vrai, j'ai kiffé faire ça. Il y a même eu un plan 3D, vous l'avez vu ? C'est stylé ça, non ? C'est moi, j'ai fait. Ça vous plaît ou pas ? Non, mais j'ai des petites connaissances, voilà. Donc les refs, abonnez-vous parce que la prochaine fois, on fera encore plus big, ok ? Parfait, maintenant laissez-moi tranquille, il faut que j'aille dormir. Deux semaines, deux semaines que je suis sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada